et bonjour bonsoir plutôt et bienvenue à cette gaming weekly numéro 70 la dernière weekly de l'année je suis sansou et je suis accompagné de si vous allez bonjour sansou j'espère que vous entendez parce que on a un peu des problèmes avec le matos là oui n'hésitez surtout pas à dire s'il ya quelques problèmes avec le micro parce qu'on a un peu galéré à activer le micro mais bon bref pour revenir à ce premier round 1 nous avons dirtbound contre don koala ces joueurs qu'on voit pas souvent on stream parce que c'est des joueurs qui malheureusement drown un peu dans les premiers tours pourtant en tout cas je ne sais pas pour dirtbound mais je trouve que don koala est très très fort il peut faire des bonnes choses j'ai vu j'ai vu aussi contre lui en bracket il est très patient et il s'est il a super fort et là le gros bacaire par contre le moment là on revient très très bien joué de l'honneur on a malheureusement eu dû forcer une rico un peu douteuse de la part de la et ça a failli tuer mais là mon avis où l'air dodge bien vu je sais pas que l'air dodge arrive jusqu'au ledge c'est un air dodge incroyable ouais c'est un deuxième saut ouais c'est vrai ça et là on a en fait le rico vite fait et on arrive à gratter un petit peu le des pourcents tout en sortant du ledge on a nes va pas faire toucher mais là on est garde nes on stage il est assez fort et vraiment il va il va pouvoir être safe contre roi je pense oui c'est assez c'est assez fort en fait genre nes a des coups au corps à corps qui sont abusés niveau endlag genre il n'a aucun endlag par contre là c'est un collage qui lui met lui là il a son avantage il le garde il met c'est faire c'est le père là mais d'un autre côté roi a quand même une épée c'est à dire et on sait très bien que nes déteste mais nes déteste l'épée mais aussi ce qu'on sait c'est que nes va et normalement l'a aidé fait le baisse de nes c'est offstage oui et d'un col va pas pouvoir forcément aller le chercher offstage avec roi même si on l'a vu faire quelques fois mais très très dangereux oui faire attention parce qu'un faire vite fait pour revenir c'est vite arrivé on se fait stage pack on se fait gimp c'est vite arrivé le smash était un peu douteux parfois voilà par contre il ya moyen que ça soit la stock on avait il y avait un saut encore ça c'était bien vu de la part de nicolas mais pour l'instant le neutral et on essaie de se frapper mais vraiment les trades qu'il va souvent y avoir contre nes parce que c'est c'est une loi qui est jolie punish lunaire sur le avec le smash il va faut faire un petit cross up dans le monde qui était pas non plus hyper fait qu'il était super smart en vrai le cross up mais juste non cola était prêt il y avait une action time incroyable mais ouais les trades avec roi c'est c'est dur parce que ça va faire mal ok j'allais dire c'est dommage que le père est pas connect parce on va tuer mais là le back air qui vient prendre la stock et on est tout de suite en situation de la stock avec un petit avantage de la part de non cola surtout que là là on a nes qui est au dessus de roi et c'est une position que tu n'as pas envie d'être exactement il est une épée il a un au pair qui est fait mal au joli mix up avec le side b et le grab ou par contre là le trail b si l'avait touché ça aurait été un peu compliqué on va remettre l'isle du pick et fire là on est au stage et le down air qui a failli passer on remonte incendiement parce que on était en position de danger c'était une très bonne réaction de la part de non cola ou très très bon on sort du tweet là on se fait pas lock c'est bien là on a on a où la bonne qui reprend l'avantage là bientôt remonté et là c'est ouh là là joli joli là on avait un grab on avait clair moins grab on avait un grab trop qui aurait pu tuer peut-être et là est ce que ouh c'est back air qui va tuer c'est quand même c'est quand même roi et nes nes comme c'est léger bien joué de la part de de don koala et là on peut voir qu'est-ce qui qu'est ce que don koala va ban je suppose que yoshi story yoshi apparemment il n'a pas l'air de beaucoup aimer les triplotes pourtant c'est un épi c'est roi je suis pas sûr que roi ça se sent très allé sur les triplotes en dessinée sur finale ouais logique logique on veut pas avoir on veut pas les cns l'espace et l'obation ouais c'est vrai moi j'aurais plutôt pas ni genre smashville non bah smashville c'est très fort pour ah ouais en fait non bah ouais non en fait non les bann ils sont ok je comprends ps2 classique ps2 le choix de la sûreté oui bien sûr mais donc ps2 on va rester je pense sur un s roy je pense je sais pas si je joue d'autres perso non ça va sur un s roy c'est très bien parti donc on va sur ps2 maps que d'habitude d'ailleurs c'est bizarre qu'on n'ait pas eu un gentleman ps2 tout début ouais c'est en vrai moi j'essaye un peu moins de commencer sur ps2 parce que ça me fait apprendre plus les maps ouais c'est ça faut apprendre les maps les gens s'il vous plaît il n'est pas que sur ps2 il y a d'autres maps dans le jeu les ps2 c'est tellement bien en fait elle est tellement bien pour plein de perso qui vient ou là par contre on on galère un petit peu sur les pittes bouches on a une map avec un plafond plus bas ouais le match peut-être de frame qui va tuer plus vite mais je vois pas de perso on a une map grande surtout ouais ça c'est ça c'est intéressant pour adressant pour mes parce que les personnes du côté sont ok genre l'impact trop de nez va tuer devenir ok ça fait plus vite mais ça va pas tuer plus vite temps que ça c'est pas c'est pas ton esthétique ouais voilà mais par contre le colabie avec ce avec ses grosses matches c'est c'est faire la baguette il va bien pouvoir tuer dommage et là on a où j'avais vous j'aurais vu un petit texte sur la plateforme là je pense les 8 en fait il est juste au ps4 il est loupé ça confirme donc ou non c'était la horaire ça ok il sort la petite taunt en vrai c'est pour de vrai ça peut être un mix-up de fous sortir la taunt comme ça pour faire croire que c'est l'animation du smosh bon on a des options là mais c'est une bonne question et il l'a forcé à roll enfin il l'a conditionné à roll on sort du du pick et fire et puis on va générer comme back air ah il sort vite hein c'est pas souvent de totale il y a 140 ou 150 juste juste joli di ça va air dodge ouais attention parce que quand on air dodge comme pour essayer de grab le ledge il faut savoir qu'on met beaucoup plus de temps à grab le ledge donc les down air et tout les two frames sont super frites là son neutral b il peut il peut il peut être dévastateur ouais clairement très très bonne gate de patrick on n'était pas on n'était pas on faisait pas le avoir le ouh il a sauté devant c'était c'était interaction très spaghetti par contre ouais vraiment mais là on peut voir un doorbound qui a l'air beaucoup plus à l'aise dans sur une grande map comme ça comme ps2 et l'attention ça peut très très vite partir on connaît les combos de nest comme ça passer d'un grab pour une et aussi les combos de roy oui là on essaie de venir des gardes ça aurait pu être mortel là on a loupé à la pique et roquette c'est il faut faire très attention quand on a je garde ça on a le double saut là un peu souvent en désavantage ouais mais pour l'instant il n'a pas beaucoup plus mis ça très très intéressant le le coup qu'il n'y connaît pas le père de nest en drag down et fut mais il est vraiment très très fort en fait c'est une confirme tu fais drag down into back voilà tout ce que tu veux je crois même qu'il peut up smash ouais tu mets ta face tout grab ouais bien attaqué un stand backer rare backer ouais joli on arrive à 1 à 1 c'est pas souvent quand on a des 1 à 1 en winner round 1 souvent c'est souvent c'est souvent à 2-0 ou comme ça mais là on a déjà eu une adaptation d'un part de thirdbound qui avait aussi fait la map qui a fait du coup son importance ah et thirdbound qui banne yoshi et fd il n'aime pas kalos apparemment et ouais et kalos aussi alors je vous donne un un petit conseil aux gens peut-être qui n'ont pas l'habitude de ban les maps il faut faut vraiment tout le temps garder en tête ce que l'adversaire à ban parce que ça te dit ce qu'il n'aime pas par exemple là ce que dans le bord aurait pu faire c'est il aura pu laisser yoshi et fd ouais même si c'est un stage qu'il n'aime pas il sait très bien que donne koala n'aime pas non plus donc ça laisse deux options de plus à choisir exactement du coup là c'est ce qu'il a eu c'est smashville ça peut aller vite en fait ça va aller très vite sur moi c'est pas comme dans le city par contre mais comme je disais ça va vite on a tout de suite un 50% à 56 ça fait que de monter très ce qui est une très très bonne map pour roy ouais ouais là on a celui de t1 c'était un point sur station oh là 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 on ne peut pas qu'il malheureusement et il est bon là on voit la map que là on sent que donne koala il est à la maison là il est chez lui là c'est lui fait que c'est une paire quand j'ai mis un petit peu même si t'es chez toi fait attention je t'ai mis choumé un pied fide là où c'est un des repères on a beaucoup de l'utilisation de l'oeuf et l'oeuf n'est pas souvent c'est super fort ça tue en plus ça tue où il s'agit mais il y a tellement meilleure option plus safe surtout non c'est ça qui est au jab lock peut-être non non on entend de la ride sur la notre gilop mais on n'a pas de notre gilop d'ailleurs les jab lock de nesk ils sont tellement sexy mon dieu bah tu peux faire tu peux faire jab 1 magnet fsmash tu sais tu peux down tilt c'est encore mieux ça sort plus vite et ça touche tout le temps down tilt magnet fsmash oui c'est trop et ce qui est cool c'est que le magnet puisqu'il pousse un peu l'adversaire ça te donnera tout le temps la suite du smash si tu magnet c'est beau ça le perso je n'aime pas trop le perso mais il est très souci mais là on disait que c'est souvent serré mais très très bon ce pas il est très bon là et je garde roy depuis le haut attention on alors là c'est big damage oh là là on a failli revit car jack la stock là on a on a on a attention attention de la question de conversion avec ses fers scénaires ça très beau enfin 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 d'heure banque qui est en train de faire un combat qu'un furent remonter là il s'est plus touché et c'est plus du tout touché c'est la sd et d'heure banque qui remonte d'un 3 stock league mais attention c'est roy c'est vrai ouais voilà c'est c'est vrai c'est nes aussi du coup il ya nes contre roy il peut même bien se faire gain mais là là c'est c'est duncola qui a l'avantage plus de saut ou là faut vraiment pas faire une erreur voilà back air back air out of shield là où ça aurait pu tuer là ça va être un air ouais là prochain coup il meurt là c'est ouais il faut faire attention oh il a raté l'edge et c'est la fin c'est la fin de smash qui va tuer malheureusement bien joué à dortbound pour s'être bien défendu et à d'uncola pour avoir gagné